Il est temps de Manmin Magazine qui délivre les bonnes nouvelles de l'Église. La nouvelle d'aujourd'hui est une vie heureuse dans l'Église au travers de l'Église Branche du Nord. La nouvelle d'aujourd'hui est une vie heureuse. La 34e Assemblée Générale Ordinaire, dirigée par les Églises Unies de la Santification de Jésus-Christ, s'est tenue le 25 juin. Les Églises de chaque région et des membres de notre Église étaient présentes et le missionnaire Sun Won So a offert la louange avec grâce. La présidente, le pasteur Su Jin Lee, nous a demandé d'examiner notre foi, notre espérance et notre amour dans nos cœurs et de développer un véritable amour plus profond afin que nous puissions devenir le réconfort et la joie de Dieu le Père. Si vous avez le désir de l'espérance céleste que je viens de mentionner et le désir de devenir une personne sanctifiée, vous saurez vous discipliner et avancer. Croyant au Seigneur Dieu le Père, maintenant j'espère que vous remplirez votre quota et travaillerez dur sans ménager aucun effort. N'oubliez pas que Dieu le Père attend et désire que vous entriez dans la Nouvelle-Jérusalem et qu'il vous soutient et vous encourage. La deuxième session qui a suivi comprenait un rapport sur les activités de l'Assemblée Générale et une élection des leaders pour diriger la prochaine Assemblée Générale. Le pasteur titulaire a été élu président et le pasteur Mi-Yong Lee et l'ancien Jin Hong Kim ont été élus vice-présidents. Dans cette Assemblée Générale, il y avait le temps de pouvoir remettre une plaque d'appréciation à la présidente nouvellement élue, le pasteur Su Jin Lee. L'Assemblée Générale de l'Église Unie de Jésus-Christ continuera à être un avec la présidente et va accomplir entièrement la providence de Dieu le Père. Les nouvelles hebdomadaires. Le 7 juillet, le dimanche de la fête des récordes, il y aura une cérémonie de la Sainte Seine pendant le culte du soir. La réunion de prière de Daniel se tiendra à partir de juillet intitulée Changement et vie. dirigée par Mme Boknem Lee du 7 au 27 juillet. J'espère que vous préparez la rentrée d'été de l'Église de Mademine de l'an 2024 qui arrive pour recevoir des réponses et des bénédictions à travers les réunions de prière. L'été chaud est arrivé. Avant même le début du mois de juillet, la chaleur étouffante nous faisait transpirer. Chacun a sa propre façon de vaincre la chaleur. Et voici quelques personnes qui ont vaincu l'été à leur manière. Tout comme l'expression chinoise qui dit « battre la chaleur par la chaleur », l'amour des membres de la branche du Nord pour le Seigneur est aussi brûlant que le temps de l'été. Nous sommes membres de l'Église branche Nord et remplis de ferventes prières. Nous sommes heureux, remplis d'amour, profitant d'une vie de foi pleinement racieuse. J'offre un culte depuis décembre dernier, par hasard. C'est comme dans les cieux. J'étais désolée qu'il n'y ait pas d'Église branche pour les membres de ce secteur local. Maintenant, ils sont tous comme des anges. Nous venons de ma peau. Cela prend à peu près une heure vingt minutes ou une autre heure pour venir ici depuis ma peau. C'était inconfortable de venir. Je suis heureux vers cette nouvelle Église branche, mais maintenant je suis si heureuse de pouvoir m'habiller et de venir à l'Église parce que c'est tellement bon d'écouter le pasteur titulaire, de garder cela à l'esprit et de s'entendre avec les autres membres. Un refuge précieux pour les membres qui partagent l'amour pour augmenter la foi et se remplir de grâces dans le Seigneur. Visitez ensemble la scène dominicale des croyants de l'Église branche nord. Je suis si heureuse. L'Église branche nord située à Miadong, Gangbukgu, Séoul. Il y a quelqu'un qui commence en premier le dimanche matin, tranquille. Je viens ici vers 9h30 le dimanche. J'offre toutes les portes et portails et j'allume les ventilateurs et les climatiseurs. Ventiler l'air. Je suis reconnaissant de pouvoir sortir plus tôt que les autres et gérer l'Église comme ma maison. Je me sens heureux lorsque les membres se sentent au frais en été ou au chaud en hiver. Je vois aussi d'autres bénévoles travailler dur et ils me rappellent l'Église primitif. La troisième paroisse est une zone assez vaste et les membres qui y vivent assistent à un culte à l'Église branche nord. La meilleure conductrice du moment, la grande diakonèse Un-Hee-Yu, récupère les anciens et les aide à arriver à l'Église. D'où venez-vous? Yon-Chine, sous sac. À quelle heure quittez-vous la maison? Vers 9h30. Elle nous conduit en passant par Yon-Chine, sous sac. Elle nous conduit pour qu'on ne puisse assister au culte du dimanche et à la réunion de prière de Daniel. Vous assistez à la réunion de prière de Daniel? Bien sûr. Je dois prier. Prier à la maison, c'est bien, mais le faire à l'Église, c'est bien mieux. Je suis si heureuse que le pasteur titulaire nous conduise à vivre pleinement une vie de foi et que la grande diakonèse Un-Hee-Yu prenne soin de nous et nous conduise. Je suis tellement reconnaissante. Vous êtes la meilleure conductrice. Oh, je ne le suis pas. Vous le pensez tous? Oui, elle l'est. Ces trois grandes diakonèses qui vivent à Un-Pyong-Goo se déplacent vers les croyants pour les aider à venir à l'Église au moment des cultes et des réunions de prière. Surtout, l'ancien Strong et la grande diakonèse Yu conduisent les membres pour les aider. Alléluia! Je suis l'ancien An-Kwan-Jong, un leader de district. Je suis la grande diakonèse Un-Hee-Yu. Depuis que l'Église Branche du Nord a officiellement ouvert ses portes, après la réglementation COVID-19, les membres veulent vraiment venir à l'Église pour adorer et prier. Certaines grandes diakonèses sont passionnées par la prière à l'Église, même si elles ont 88 ans. Cependant, le chemin qu'ils font d'aller et de venir vers l'Église n'est pas facile, alors je conduis pour elle. Chaque fois que je sais ainsi, je sens le Saint-Esprit remplir mon cœur et je suis reconnaissante de pouvoir prier ensemble et nous parler. Je me suis effondrée à la suite d'un infractus aigu du myocard et j'étais vraiment au bord de la mort. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pu recevoir la prière du pasteur Émérite et j'ai récupéré. Je fais de mon mieux pour être utile avec l'intention de récompenser cette gentillesse d'une manière ou d'une autre. Je suis tellement reconnaissant que nous ayons l'Église Branche du Nord et que nous puissions adorer et prier ensemble comme ça. À ce moment-là, la cuisine du deuxième étage de l'Église Branche du Nord. Les femmes préparent à l'avance les ingrédients du déjeuner du dimanche. Elles disent que chaque groupe prépare les nouilles à tour de rôle. Nous préparons l'assaisonnement à mettre dans les nouilles dans notre groupe afin que les membres puissent en profiter et adorer joyeusement et avec plénitude. Ils semblent s'entendre. Après dix heures, les croyants arrivent de partout dans l'Église Branche du Nord. Les guides spéciaux qui saluent les croyants en premier. Les guides de l'Église Branche du Nord sont les membres de la Mission des Hommes. Les croyants prennent plaisir à nous saluer chaque dimanche matin. Nous aussi, nous sommes contents. Nous sommes si heureux de remplir notre fonction. Je les salue en m'écriant. Alléluia ! Partageons cet évangile avec les gens. Bienvenue. Passez une journée gracieuse. Ensuite, je me sens tellement bien. L'Église Branche du Nord, vers laquelle les croyants se dirigent, on y va ensemble. L'Église Branche du Nord a tenu un culte de remerciement pour son déménagement le 16 avril. Le deuxième étage est la crèche et la salle à manger. Le sixième étage est le sanctuaire. L'Église Branche du Nord se démarque par son intérieur lumineux et épuré. On dit que les croyants ont mis tout leur cœur et leur âme jusqu'à ce que le sanctuaire devienne aussi stade qu'il l'est aujourd'hui. C'est pourquoi les pas des croyants vers le sanctuaire sont joyeux et leur visage rempli de sourire. Le pasteur In Sukok est un nouveau pasteur d'orientation ici et les membres se sentent soutenus par elle. La grande diakonesse In Sukim a été sélectionnée comme première place dans la campagne d'évangélisation de ce mois-ci. Elle parle à un nouveau venu. Comment êtes-vous arrivé à l'Église ? J'ai été évangélisée par la grande diakonesse In Sukim et maintenant j'ai l'impression d'avoir pris une bonne décision. Tout est bien. Je me sens beaucoup mieux parce que je rencontre les croyants et que j'ai le cœur de prier Dieu. Je pense que l'évangélisation est quelque chose qui devrait être faite. Il y a tellement de gens à qui évangéliser. Comme ce serait bien si nous pouvions évangéliser ainsi et aller ensemble au ciel. Sinon, ils iraient tous dans un endroit où se trouve la fournaise de feu. C'est tellement pitoyable. Surtout quand je vois des personnes âgées, je pense que je devrais les évangéliser avant qu'elles ne décèdent. Le culte dominical a commencé. Les membres des 3e ou 15e districts se réunissent pour offrir le culte car c'est un moment précieux pour eux. Leur expression sérieuse nous dit qu'ils ont envie de parler, qu'ils ont envie de la parole. Basé sur le serment du culte dominical du pasteur Su Jin Lee, ils s'examinent et reprennent la force de vivre une autre semaine. Une fois que la prière du pasteur titulaire pour les malades se termine, les ouvriers de la cuisine du 2e étage étaient occupés. Les nouilles de l'église Branche Nord sont particulièrement délicieuses. Pourquoi donc ? C'est à cause des nouilles moelleuses. Pour préparer des nouilles moelleuses et délicieuses, faites-les bouillir immédiatement après le culte principal. Les croyants l'aiment parce que c'est délicieux. Comme le nombre moyen de personnes est inférieur à 100, ils disent faire bouillir les nouilles juste après le culte du dimanche. Les nouilles fraîchement bouillées, chacune remplies de garniture. On ne se l'a jamais de manger. Tout d'abord, les nouilles sont simplement bouillies et sont servies. Voyez-vous la garniture ? Ils leur ont mis beaucoup de garniture. Les nouilles sont moelleuses et vraiment délicieuses. Wow, gâteau de miel et pastèque. Qu'est-ce qu'il y a de spécial aujourd'hui ? Non seulement des nouilles, mais aussi des desserts, comme des fruits sont fournis grâce aux croyants qui apportent un peu plus de nourriture et la distribuent. Le pasteur de la paroisse, Insuko, dirige toujours la réunion de prière remplie du Saint-Esprit afin que les membres de notre congrégation puissent recevoir des réponses de Dieu le Père, recevoir la guérison et être bénis. Alors qu'ils vivent leur vie de foi, avec tant de joie, le partage entre eux est devenu leur routine quotidienne. Ils sont si heureux de se voir prendre activement soin les uns des autres. L'heure du déjeuner a été enrichie à mesure que davantage de membres se sont joints pour partager de la nourriture. Après le déjeuner, la congrégation arrange rapidement ses sièges. Il reste beaucoup de temps avant le culte du soir et ils ont une réunion de prière pour la plénitude du Saint-Esprit à 7 heures. Le dimanche avant la réunion de guérison divine. Sous la direction du pasteur Insuko, la réunion de prière qui se tenait autrefois tous les deux mois a désormais lieu une fois par mois, le troisième dimanche. Combien de temps les croyants ont-ils attendu cette foi ? Leurs yeux sont remplis de larmes face aux paroles et aux prières du pasteur Insuko. Ils veulent retrouver leur premier amour vers le Seigneur ou se reporter de ce qu'ils ont fait auparavant. Durant cette période, ils deviennent enfants de Dieu. J'aime ce moment. J'ai beaucoup de temps libre entre manger les nuits et le culte du soir. C'est formidable parce que notre pasteur Insuko dirige la réunion de prière remplie du Saint-Esprit une fois par mois. Je me suis repentie aujourd'hui et j'ai prié très profondément. Donc, pour être honnête, je me sentais tellement soulagée de ne pas pouvoir prier beaucoup pendant la semaine. Mais quand je viens le dimanche, je me repose. La semaine où j'assiste à une réunion de prière remplie du Saint-Esprit comme celle-ci est plus heureuse et j'aime vraiment ça. La semaine où j'assiste à la réunion de prière de la plénitude du Saint-Esprit de l'Église Branche Nord a servi de base pour la préparation de la réunion de guérison divine et de nombreux croyants sont guéris et rendent gloire à Dieu le Père. J'ai rencontré certains de ces croyants et entendu leurs témoignages. Pendant que je travaillais, je me suis fait une très forte entorse à l'épaule et je me suis fait très mal. Donc, j'ai souffert pendant plusieurs années. J'ai reçu un traitement pour la douleur, mais je ne pouvais pas lever mon bras. Donc, cela n'a fait qu'augmenter jusqu'à présent. Je suis restée avec cela parce qu'il n'y avait aucun inconvénient. Puis, lors de la réunion de prière de la plénitude du Saint-Esprit, convainc le moment de prier pour la guérison. entre-temps, je n'ai pas réfléchi à la raison pour laquelle mon bras n'allait pas mieux. Mais j'ai ensuite pensé qu'il pouvait y avoir une cause. Et quand je me suis examinée, j'ai réalisé que je pensais que c'était trop dur, je suis stressée. C'est tellement ennuyé, il y a trop de travail. J'y ai beaucoup réfléchi et tout se passait en un instant. Lorsque je priais pour la repentance, la zone de douleur me paraissait chaude. Il faisait si chaud que je ne savais pas que j'étais guérie. Et cette nuit-là, le dimanche, j'ai levé mes deux bras. Mais mes bras ne sont pas passés derrière mes oreilles comme ça. Ils ne sont montés que jusqu'ici. J'ai reçu une prière aujourd'hui et ça s'est passé comme ça. Cela s'est déroulé ainsi. Merci Dieu le Père de m'avoir guéri. Je t'aime. C'était en décembre 2019. Je suis tombée à cause d'une sténose lombaire et je suis devenue paralysée dans le bas du corps. J'ai été hospitalisée pendant longtemps. J'ai eu des moments difficiles, mais je l'ai bien supportée par la grâce de Dieu, mais j'ai eu des séquelles. Mais au moment de la réunion de guérison divine en mars, mes maux de dos étaient si graves que je ne pouvais pas les supporter. Je me suis préparée pour la réunion en jeûnant le matin. J'avais tellement mal que je voulais vraiment me faire soigner. J'ai placé le mouchoir de la puissance sur mon côté et j'ai prié sincèrement ce jour-là. Puis, dès que le pasteur titulaire a fini de prier pour les malades, la douleur a complètement disparu. Mon quatrième orteil de mon pied gauche était également tordu, engourdi et douloureux. Mais après avoir reçu la prière, la douleur a disparu tout d'un coup. C'est tellement agréable de vivre sans douleur. Je suis arrivée jusqu'ici par la grâce de Dieu. Et parce que le pasteur titulaire et Mme Boknimli prient sincèrement pour nous, nous pouvons vivre une bonne vie de foi. Je suis tellement reconnaissante. à la fin de l'année dernière, quelque chose a commencé à mal tourner avec mon épaule et je ne pouvais plus bouger comme ça. Quelque chose n'allait déjà pas. J'avais donc besoin rapidement d'une guérison. En fait, je suis en bonne santé depuis 25 ans maintenant, tout en allant à l'église, sans aller à l'hôpital ni prendre de médicaments. J'étais sûr de pouvoir recevoir une guérison. Quand j'ai appris que Mme Boknimli dirigeait une réunion de prière de la plénitude du Saint-Esprit, j'ai senti que le moment était venu. Pendant la réunion de prière de la plénitude du Saint-Esprit, j'ai entendu sa prière et elle m'a touché le dos deux fois et a prié. Mais à ce moment-là, un sentiment m'est venu. J'ai pensé, j'ai été guérie. Et quand je me suis retournée, je n'ai ressenti aucune douleur. J'ai été guérie de mes yeux qui risquaient de devenir aveugles en 2002. Et maintenant, je revis l'œuvre du Saint-Esprit après 22 ans. Si Dieu vous guérit une fois, il n'y aura plus de symptômes. Quand je levais le bras comme ça, je ressentais déjà cette douleur. Mais maintenant, vous tournez bien vos armes, vos bras. Mon bras est normal maintenant. Alléluia. Je rends grâce et gloire à Dieu le Père de m'avoir guéri. Avant cela, ma cheville me faisait tellement mal que je ne pouvais plus simplement pas parler. Je prenais toujours un bain de vapeur avant de dormir la nuit. Cela faisait très mal comme s'il était serré comme ça. En mai, Mme Boknigui est venue ici et a prié pour moi. Elle a doucement roulé ses bras autour de mon cou et a prié. Je lui ai tenu la main et j'ai prié hardement. Et à partir de ce soir-là, ma cheville n'a plus eu mal et j'ai reçu la guérison. Je remercie le Seigneur et Dieu le Père et je remercie Mme Li et le pasteur titulaire. Alléluia. Merci, mon Dieu. Je suis en bonne santé maintenant. Tout va bien. J'ai déménagé dans cette région l'année dernière. Auparavant, j'avais l'habitude de prier en ligne à la maison parce que l'église était loin. alors que ma foi se refroidissait, je ne voulais même plus prier et je me contentais de m'asseoir à la maison et de regarder la télévision. Après avoir déménagé ici, j'ai commencé à parler en langue grâce aux leaders locaux et aux pasteurs guides. Alors que je profitais tellement de ma vie religieuse, j'ai commencé à avoir un très mauvais mal de tête en janvier de cette année. Après plusieurs examens à l'hôpital, il a été déterminé qu'il s'agissait d'un mal de tête névotique. Quand ma tête me faisait tellement mal, j'avais l'impression que la moitié de ma tête était paralysée. Je n'entendais rien du côté droit et la douleur était intense. Après la réunion de prière de malades, j'ai reçu la prière pour les malades et je me suis sentie un peu mieux. Ensuite, j'ai assisté à la réunion de guérison divine du mois de mai et j'ai reçu la prière. Et maintenant, tous mes maux de tête ont disparu. Tout cela est la grâce de Dieu le Père et grâce aux prières du leader de l'Église. J'ai reçu des bénédictions financières. Je pensais avoir travaillé dur, mais avec le recul, tout cela était le résultat de la grâce de Dieu le Père. J'ai dû vendre mon immeuble à un bon prix en 2022. C'est pourquoi je priais à ce sujet comme sujet de prière. Cependant, à cette époque, les appartements ne se vendaient pas bien, mais j'ai pu vendre l'appartement à un bon prix. Après avoir vendu mon appartement, le prix du marché a changé et la valeur de l'appartement a fortement chuté. Grâce à cela, je vis bien avec mon fils sans aucune difficulté. Mais j'ai réalisé plus tard que vivre ainsi était la grâce et la bénédiction de Dieu. Maintenant, je suis si heureuse. Le culte du soir a commencé. Les yeux des croyants pétillent lorsqu'ils écoutent la série de sermons sur le livre de Job. Aujourd'hui encore, ils gravent ces paroles dans leur cœur. Car la parole de Dieu conduit à un changement de leur vie leur montrent le chemin de la sanctification. Notre précieuse église, elle est proche, donc c'est bien d'aller à l'église et parfois, même si on est loin, cela est une chose précieuse de pouvoir prier ensemble. ils disent ce qu'ils ont réalisé. Je suis à nouveau revenu, je viens à l'église, diligemment, j'essaie de beaucoup apprendre. Cette église est remplie de grâces. Je pense que c'est tellement formidable que nous avons des réunions comme celle-ci et les pasteurs et les leaders prient avec ferveur pour les croyants et produisent des conseils au travers de la parole. Un temple précieux où le bonheur fleurit dans le Seigneur chaque jour et chaque semaine, c'est la joyeuse église branche du Nord pleine de guérison et de bénédiction. à l'église Merci.